Nous remercions les différents représentants qui sont venus de loin, il y a d'autres qui sont venus de Dubéca et Koya. C'est un plaisir pour nous, les membres de l'organisation. On les a invités pour échanger afin de mettre certaines choses en place. Ville réalité de la première édition qui était vraiment une réussite à travers l'accompagnement de l'ex-ministre Béa Diallo et son Excellence Mori Kondé qui était ministre de la décentralisation. Actuellement, il est ministre de l'Habitat. Nous avons appelé les différents représentants de différentes équipes dans un cadre bien déterminé pour un bon déroulement de ce tournoi qui est vraiment un tournoi de la paix qui doit régrouper tous les fils d'înes du pays. Concernant la situation sécuritaire, nous avons déposé le courrier auprès de notre maman qui est la gouverneure de la ville de Conakry, Mahawa. Les choses sont en cours et nous avons besoin nécessaire quand même de demander à notre maman de nous aider afin de renforcer la sécurité pendant le début du tournoi et après le tournoi. C'est vraiment une inquiétude pour nous de mettre ces dispositifs sécuritaires afin de sécuriser les différentes équipes et les différents supporters. qui seront pendant le tournoi. L'objectif de l'organisation de ce tournoi, c'est une manière de renforcer les liens d'amitié entre le fils du pays, en même temps les différentes régions et les différentes religions et races qui appartiennent à notre cher pays, la Guinée. Ça fait la deuxième édition dont j'ai été invité. Cette invitation vraiment par rapport à cette organisation, je crois que c'est une bonne chose. C'est vraiment salutaire. Toutes les équipes viennent pour se valoir et savoir de quoi vous êtes capables et évaluer ce que vous êtes en train de faire par rapport à vos enfants. Je crois que nous sommes invités par rapport à ça. Nous avons cette idée et nous pensons que nous allons aider aussi des organisateurs pour que l'organisation se passe dans les meilleures conditions parce que c'est à nous de leur faciliter la tâche. On ne vient pas en tant qu'équipe, mais nous venons en tant que les académiciens et quand on parle des académiciens, c'est des enfants qui sont à la formation. Nous voulons gagner, mais on n'est pas tenu obligé à gagner parce que si on ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais si nous perdons, on a le droit de se remettre en cause et puis continuer à travailler. C'est cet appel que je peux lancer à nos collègues éducateurs. Mes impressions sont très énormes et bonnes. C'est d'abord remercier les initiateurs de cette compétition. Ça nous permet de mettre nos enfants en jambes pour une future ouverture du championnat guinéen. Et puis, ça permettra aussi à la jeunesse de se retrouver autour du ballon et conjuguer quelque chose à propos du soutien du président Mamadi Doumbouya. Donc, c'est une satisfaction pour nous de participer à cette compétition. Et je suis sûr que la commune de Sonfonia ira loin dans celle-ci. Je viens jouer et gagner. Il n'y a pas de chance dans le football. C'est les efforts qui seront multipliés pour y arriver. Je crois qu'avec les efforts consentis de moi-même et de mes joueurs, nous irons très loin dans cette compétition. Les impressions sont les meilleures parce que pour toute organisation, il faut se conserter et avoir des informations, recevoir des informations, donner des idées pour que l'organisation soit la meilleure, pour ne pas qu'il y ait des disputes devant. Notre inquiétude reste et demeure le côté sécuritaire. Vous savez, quelque chose à l'organisation humaine, rien n'est parfait. On a si bien expliqué ici à tout un chacun les habits sur les humains, comme les joueurs, les encadreurs. Mais si on n'est pas tueran l'un envers les autres, le tournoi ne pourra pas continuer dans les bonnes manières. Et arrive un certain moment, les supporters, les encadreurs, même les joueurs, se surchauffent. Mais s'il y a la sécurité, ils pourraient tempérer, observer les règles de l'art, pour que le tournoi puisse bien continuer. Mais ils veulent aider la jeunesse guinéenne. Nous savons que le football est devenu un vecteur de développement. Si un joueur arrive à progresser, si il est un grand club, sa famille, ses joueurs, ses amis, ses encadres, tout le monde peut réussir. Donc si ceux, on les encourage, on appelle à l'autorité, à les aider. C'est les jeunes qui n'ont pas leurs moyens de leur politique, mais qui se battent le peu qu'ils en ont pour que la jeunesse ne reste pas à la maison, pour ne pas aller consommer de la drogue. Si tu joues au sport, tu n'as pas envie d'aller faire le délinquant. Tu n'as pas à aller jeter des cailloux, tu ne peux pas aller te souler ni rien. Tu n'as que penser à l'avenir. Le sport nourrit le cerveau. Chaque fois que tu fais le sport, tu as envie de répéter encore, de répéter encore, de rêver de ne pas devenir des grands joueurs, des héthos, des drogbas, pourquoi pas. Aujourd'hui, Gracie, à l'image de la Guinée, en Allemagne. Dans le Suisse, je remercie les organisateurs. Je les encourage et je leur dis grand chapeau. Félicitations à eux et nous espérons que ça serait perpétuel chaque année, pourquoi pas, devenir un tournoi régional, sous-régional, pour leur donner beaucoup de courage et d'engouement. Nous, nous avons organisé un tournoi. Et ce tournoi-là ne va pas simplement se limiter à une commune ou bien à un simple quartier. C'est un tournoi intercommunal des clubs. Ça va faire appel au moins aux différentes communes de la ville de Conakry et à l'intérieur aussi du pays. Donc sur ce, c'est une chose vraiment grandiose. Et sur ce, ça ne doit pas, s'il s'agit de l'organisation, se limiter à notre siècle restreint. C'est pourquoi nous devions aller vers ces autorités sollicitées pour lancer vraiment un appel solennel afin qu'ils viennent en grand nombre en aide pour que ça soit une réussite. Nous avons initié ce tournoi, c'est pour renforcer la paix, les liens d'amitié entre les différents jeunes. Seul le football peut vraiment regrouper tout un monde. Seul le football peut égorger le racisme, l'ethnocentrisme. Ce domaine sportif-là, c'est ce qu'il faut au moins pour renforcer les liens entre un jeune, mais aussi faire en sorte, parce que c'est une sorte de sensibilisation aussi à force d'organiser un tournoi, des jeunes autour du football, n'est-ce pas, pour voir réellement ce qu'il faut donner comme consigne pour les réalités et montrer en plus les acquis du gouvernement guinéen. Parce que même si tu n'aimes pas un chien, il faut reconnaître quand même la blanchière de ses dents. Donc sur ce, il faut vraiment reconnaître le travail bien fait. Et souvent, vous savez, ceux qui nous fatiguent, nous, les guinéens, tous ceux qui viennent, on dit qu'il n'est pas bon. Si un président vient, on dit qu'il n'est pas bon. Maintenant, qui sera bon ? Celui qui est là, il faut vraiment le soutenir. Il faut le soutenir, même si un président n'est pas bon. Mais si toutefois, au moins, toi, tu es là, tu essaies quand même de l'encourager, de le soutenir, de dire, ah, il faudrait vraiment faire comme ça, là. Ça va l'encourager vraiment à revenir sur le pas. Mais si tu cherches vraiment à lui jeter des cailloux, mais c'est être fou. Nous sollicitons vraiment à rencontrer le président de la République. Je sais qu'avec Guinée Matin, qui est vraiment un média sollicité actuellement en Guinée, nous sollicitons vraiment que le président de la République, que ça tombe dans de bonnes oreilles, que le message passe, et qu'il sache que nous sommes des jeunes. Et sur ce, nous voulons la paix pour ce pays. Nous sommes maintenant conscients de l'accompagner, dans ses acquis. Et sur ce, nous voulons vraiment le rencontrer. Et pourquoi pas, voilà, solliciter sa présence lors de ce tournoi. Ça sera un très grand honneur pour nous. Et sur ce, voilà, nous lançons un appel solennel à tous les Guinéens, à tous les patriotes, vraiment de se considérer comme un vrai Guinéan, de ne pas prendre le président de la République comme étant un ennemi. Donc, de le soutenir et de lui faire comprendre ce qu'il doit faire afin de nous sauver, nous jeunes. Chacun d'entre nous a un objectif, a une opinion. Et ce que nous aimons, c'est ce que nous disons. Et sur ce, nous demandons vraiment l'appui des membres du gouvernement pour que ce tournoi soit une réussite, parce que nous sommes à notre deuxième édition. La première a été une expérience, mais bon, même s'il n'y avait pas grand chose, mais nous voulons vraiment que cette deuxième édition soit une réussite et que les membres du gouvernement s'y met pour vraiment, voilà, nous accompagner dans notre projet de la paix et du développement de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada